Comment est-ce que ça marche 99% de ma vie qui est nue ? Je n'ai jamais eu besoin de mettre des chaussures pour le froid, ça c'est ma première chose. Je pense surtout que tous les animaux, toute la faune et la flore ont toujours évolué en contact direct avec le sol. Les études ont montré que la Terre est quand même bien chargée en négatifs et qu'il y a des échanges ioniques qui sont faits en permanence entre nos cellules et la Terre en fait. Je m'appelle Nicolas Goyard, j'ai 25 ans. Ça a été... Nicolas a tout mangé. Il est arrivé avec des folles qui étaient super performants, qu'il avait super bien testé, il n'a fait que ça, il n'a navigué qu'en folles tout le temps, donc il mérite ce qu'il récolte. Il fait exactement pareil, il arrive premier à la bouée, il tourne la voile 50 mètres d'avance. Je me suis dit, bon, tant mieux pour Nico, je suis content, il n'y avait eu qu'une manche ce jour-là, je pense que demain, j'avais vu les conditions, je pense que demain, il va reculer au classement parce que c'était encore plus fort. Je vois le lendemain exactement les mêmes conditions et là je vois Nico, William et Pierre, les trois en foil, les trois devant. Et Nico qui met encore une fois 200 ou 300 mètres d'avance. Il tire le truc vers le haut, c'est-à-dire qu'il est le premier à un moment donné, puis on l'a vu avec les records de vitesse, à avoir anticipé cette évolution. Et je pense qu'on ne sait même pas tout et là, ça en fait un visionnaire et ça, c'est la classe. Il n'y a qu'en foil, en foil, en foil. Je suis progressé, je fais du speed, je suis passé des caps, je suis de plus en plus à l'aise à haute vitesse. Je suis arrivé en Israël, depuis six mois, j'ai presque pas touché un aileron. Là, je fais, ben là, j'ai fait quelques navets avant un aileron et je fais, ben là, un aileron, je vais pas être fan. Je suis dit, bon, bah, je reste en foil. Et oui, j'ai regardé en direct, c'était magique de voir un peu son petit frère mettre une raclette tout le monde, ça fait toujours plaisir. Il a dû sentir les choses, il a dédié mon analyse, je ne vais pas parler avec lui, il a dédié à un moment donné sa carrière sportive, ou une grosse partie sur l'éveloppement du foil, comment on va amener cet engin le plus rapide possible, particulièrement dans le vent de fort et particulièrement sur des allures qui n'étaient pas prévues, c'est-à-dire le travers au vent. Ouais, c'est une belle récompense, c'est une belle récompense pour tout le travail que j'ai fourni jusqu'à présent. Je travaille pas pour moi, en fait, je travaille parce que je viens et que le sport soit meilleur, et qu'il soit meilleur pour le plus grand nombre de personnes. Alex nous a écoutés quand on a dit qu'il fallait des petites ailes pour aller plus vite, des petites voiles. Je faisais des choses que les autres marques, c'était réticente parce qu'ils avaient peur qu'il n'y ait pas de marcher, etc. Alex a dit, vous pensez que c'est bon ? C'est bon pour la perf ? Ouais, ça, ça, perf. Et on avait un step d'avance parce qu'Alex a bien voulu qu'on ait l'argent. D'abord, commencer à accompagner Thomas, et après, très rapidement, on a accompagné Nico. Il cherche vraiment à comprendre pourquoi et comment. Et puis, de ne pas juste son ressenti en disant « Ouais, c'est bien, c'est pas bien. Le bateau s'il ne marche pas », ça ne sert pas à grand chose au final. C'est essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et pourquoi c'est pas bien. Pourquoi c'est bien aussi, ce qui est quand même important. Et je pense que c'est le meilleur moyen de progresser, c'est vraiment d'aller dans les détails. Je suis né en Bretagne et quand j'ai eu deux ans on est parti avec le bateau D'abord avec mes parents et mon frère, on est à travers l'Atlantique, on est jusqu'à Tahiti On est à travers Saint-Panama, on est jusqu'à Tahiti Thomas a commencé la planche quand on était dans les lacs de Montréal Et donc derrière on a repris le bateau quand j'avais 6 ans, Thomas 10 ans Et on est arrivé en Calédonie, donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas Quand je suis arrivé au début j'ai commencé l'Optimiste Et à côté de ça il y a Thomas qui était en train de faire la planche J'avais commencé doucement à planche, j'ai tiré mon premier bord sur des planches Sur une 2 mètres que mes parents m'avaient cousu J'avais envie de naviguer, de progresser Je faisais des sessions où des fois j'arrivais au club à 8h le matin, 9h Et puis on partait à 18h et on prenait une demi-heure de pause Et on naviguait 8-9h d'une journée comme des bourrins Je me souviens qu'il y avait des fois où le jeu de base, des fois il m'engueulait Parce qu'en gros j'allais jusqu'au bout en fait Il y avait la dernière barre en fait, c'était toujours le bord de trop Parce qu'en fait j'arrivais plus à rentrer, j'étais trop fatigué Sous-titrage MFP. Donc aujourd'hui, avec le vent qu'il y a, on devrait pas être loin du record Ça c'est très bien ça Ça c'est joli C'est joli ça, c'est joli boule à coccinelle 37.14 sur 2 secondes 49 C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Là t'as fait 38.40, c'est 2 secondes ou c'est 1 seconde ça ? 2 secondes Et c'est 1 seconde, je suis à 38.83 Je sens que je vais perdre 10 000 boules aujourd'hui Lucas va se tuer Il va vite hein Il va vite hein Il va vite hein Il va se tuer par contre Eh les gars, l'objectif c'est vraiment pas de vous tuer hein Sous-titrage MFP. Presque le record aujourd'hui hein Pas loin T'étais à ça Ah plus de deux noeuds, c'est beau déjà Et là ils ont une bonne équipe là Avec son partenaire foil avec Phantom Et ça leur permet de développer des choses et d'être en avance Donc les 40 noeuds il va les faire, j'en suis persuadé Vraiment bien piloter ça peut être... Je pense que quand tu tombes à 35-36 tu peux te faire mal J'y ai pas pensé mais je pense que tu peux vraiment te faire mal Ça change des portraits sous les arbres Ouais On développe vraiment les foils On a une bonne collaboration sur tout ce qui est mécanique Sur la conception Sur la façon dont on voit les foils évolués Le design Ce qu'on souhaite en tant que rider pour la suite Il y a aussi toute la partie au développement des planches Où je m'occupe de grosso modo presque tout À la fois du design de la planche, de la conception Jusqu'au testing Les aires autour de l'usine pour checker Les lay-ups Essayons des lay-ups en fonction des besoins Et donc faire voler tout ça Dans les phases on doit enchaîner Enfin je pense que je dois avoir entre Alex et Lucas Je pense que je dois avoir entre 10 et 12 coups de fil par jour Enfin juste Ouais t'as pensé à ça, ouais c'est bon et ciao Mais juste ça Des fois c'est des coups de fil qui durent Mais littéralement 10 secondes Et juste on avance, on envoie un mail, on re-check Et puis Alex j'ai pensé à ça, faut qu'on essaye ça Ce qui est génial c'est de pouvoir juste être dans un petit team comme ça Où tout avance et de pouvoir vraiment voir les choses avancer Parce qu'on est dedans en fait Fantôme, dès le début je me souviens d'Alex en août d'ailleurs 2018 Qui nous a dit Ecoutez les gars moi je veux faire de la perf Je veux qu'on ait les foils les plus repites du monde Je veux qu'on soit champions du monde Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver ? Et d'ailleurs Alex aime bien poser ce genre de questions Il me questionne, est-ce qu'on va y arriver ? Et là tu lui fais bah oui mais ça dépend de toi Est-ce qu'on va y arriver ? Ouais ouais on va y arriver On va manger j'en peux plus là Le but aussi c'est de bien préparer le défi wheel Parce que c'est la dernière grosse échéance qu'on a cette année Donc voilà on va faire beaucoup de tests sur du matériel En essayant de naviguer de la même manière En changeant à chaque fois un élément de la planche ou du foil ou de la voile Ah oui c'est le top on va pas se plaindre On va y aller 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 C'est une famille Entre mon frère Entre Lucas qui est mon meilleur ami Alex qui est un bon ami Même vous les photographes Enfin c'est cool Enfin il y a vraiment une belle cohésion Et ça donne envie de continuer Et ça donne envie vraiment de faire marcher la marque en fait On est dans un sport mais on est surtout dans une expérience humaine qui est magique quoi Laisse moi t'expliquer La charge que t'as ici et la charge que t'as là elle est identique C'est de la mécanique C'est de la mécanique Nico Alex tu as la lien Au pire si le différent est fondé En gros on s'énerve pas juste pour s'énerver On s'énerve juste parce qu'on est pas d'accord sur quelque chose qu'on arrive pas à s'expliquer Prend du recul de tous les deux Au pire la dispute c'était juste une dispute Et au final on explique la dispute comme une progression Pour aller plus loin tous ensemble Et là dessus on s'entend très très bien parce qu'on arrive à passer des caps et à aller plus fort ensemble Tu dois faire Jaws en foil ? Ouais Sérieux ? Bah oui Bah oui Au pire sur nous tu t'es cata Attends parce que lui c'est bon lui se voit déjà toi dedans nous dedans On va pas faire Jaws comme tu vois C'est la prendre prendre nous on va prendre la houle on va pas prendre la vague On va sortir avant la vague Ouais mais tu descends la vague quoi Voilà tu vois c'est ça il a pas compris Non non tu restes en roule de la houle et après tu sors de la houle Ouais mais il faut qu'elle fasse 10 mètres de haut Oui ça c'est durable Tu restes en roule de la houle de 10 mètres Et là tu passes les 40 nœuds ? Je pense qu'il faut Je pense que c'est du capot Super Et après j'ai mis des cotations largeur, longueur, rayon et... Ok 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 Donc rayon ok 32 de large Ouais Bah ouais Ça va se parait très bien Bon ça va se parait très bien Bon ça va aller Ça va aller C'est un peu la vente et toi Super A tout Ça va aller Ça va aller Les premiers Des messages que j'ai reçus À la fois d'un côté de Thomas et d'un côté de Nico En me disant Bah Philippe tu peux compter sur nous Comment on fait pour s'inscrire ? Tout de suite ! Une adhésion et c'était surprenant Parce que compte tenu de leur statut À la fois Thomas qui était déjà médaille d'argent quoi Donc C'était pas inaccessible Il était déjà dans une bulle Et Nico qui était leader de la cour du monde J'ai dit waouh ! L'arrivée actuellement sur la plage Gagnante cette première course Merci de l'applaudir Thomas Goyard ! Grosse montée pour toi frérot T'as pas eu de chance de casser le foil Jeune course c'est pour toi Antoine Albu il a dit Putain il va bien Nico Mais non c'est pas Nico Pardon Thomas Thomas Il va bien hein ! Je m'appelle Thomas Goyard J'ai 29 ans Et je viens de Nouvelle Académie Je me suis jamais forcément dit Je veux une médaille aux Jeux Olympiques Je me suis dit Je veux vivre l'aventure Et On verra sous cette année Une fois que j'y serai Si j'y vais Alors là en l'occurrence J'y suis allé Ca s'est bien passé Un nouveau Thomas Goyard ! Wouuuu ! A X-Miversité Mais ils va C'est la dernière course Bawaii ! Car Bawaii ! Alors là Il est vraiment Tu me voyais pas ! Ta 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 C'est génial, mais l'aboutissement lui-même d'Abonne Médaille, c'était pas ça qui me motivait, c'était plutôt tout ce qu'il y a à côté, l'humain, la recherche sur soi-même, le matériel, la technique, le physique, les gens que tu rencontres, tout ça. Je suis fier de mon frère qui a su gérer son projet de bout en bout. On voit toute l'évolution, le sacrifice que ça a présenté, le nombre d'heures passées, le nombre de stages qu'il a fait à gauche à droite, le nombre d'années qui a passé aussi, les évolutions mentales qu'il a eues, quelques anglais qu'on a eues sur différents sujets. Et de voir ça à l'intérieur et de voir que c'est bon, il n'a pas ce handicap, il était prêt, il sait ce qu'il fallait. C'est beau, c'est une belle victoire humaine. Mais forcément quand t'es grand frère, tu montres un peu un exemple. Et du coup c'est pas facile, forcément pour le petit frère de s'assumer derrière. Du coup je suis hyper heureux de tout ce qui se passe, parce qu'on a une belle histoire ensemble, et on est de plus en plus proches, et je pense qu'on arrive à avoir cette cohésion, cette passion, ces valeurs qui nous rejoignent. D'ailleurs c'est pour ça que je suis parti bidé dans le sud avec lui, pour vivre ça à fond. L'aventure avec Fantôme, l'aventure avec les Jeux Olympiques de Paris. Et pour moi je me suis dit que ça fait sens. ... Avec toi on va être en concurrence sur Equifolle, ça c'est certain. Il faut recueillir. Entre eux, c'est une planche pour deux. Chez des Goyards, un frère peut en cacher un autre. Ces deux là passent leur vie ensemble. Mais en 2024, il n'en restera qu'un. J'ai envie de dire, je ne suis pas contre lui, mais je suis plutôt avec lui. On est ensemble dans un projet commun d'aller se sélectionner. Il n'y en a qu'un. Mais n'empêche que le meilleur gagne et qu'on va se tirer vers le haut. Et le meilleur moyen de se sélectionner, c'est de se tirer vers l'eau ensemble pour avoir le meilleur niveau. Puisque voilà, on en est... Il y a aussi d'autres français, il y a les étrangers. Il n'y a pas que l'affrontement intra-frère. Et au contraire, je pense que c'est une chance. Je vais le faire... Bravo les gars ! Vous allez le faire, un et deux, franchement. J'espère qu'on va faire d'autres. Bravo, c'est un pion. Bravo, continue ! Première de la journée, sanctions, c'est-à-dire que derrière, ils sont tous les deux avec son frère, c'était magnifique sur l'eau, et puis ils mettent un gap de je ne sais pas moi, de 30 secondes, une petite minute, au troisième. Mets ton planche à voile, si tu regardes comme ça, t'es où quoi ? Pas match ! Ok, les Goyards Rosaire, félicitations, on peut les applaudir, mesdames et messieurs, gagnant de la course numéro 3, Nicolas Goyard Suïde, Théauvin Goyard Superfer. Putain, j'ai une crampe qui arrive. La vis, jamais on a cassé une vis comme ça, chaque fois que ça arrive, c'est toujours un grand événement, à l'entraînement, on ne casse jamais rien, et à chaque fois qu'il y a une grosse compète, le genre de truc arrive. J'ai la crampe. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai une crampe, ça ne l'a jamais fait en plus. C'est tout cela. Allo ? Oui bonjour, Alex, il vient à l'appareil. Je vous appelle de la part de Roger, du port de Gruisson, le plongeur. Oui. Je ne vous dérange pas ? Non, du tout. Je me permets de vous appeler, on est sur le Défi Wind, la compétition de planche à voile. J'ai un de mes coureurs, Nicolas Goyard, qui vient de perdre son foil au fond de la baie. Il y a une vis du foil qui a lâché, et du coup le foil s'est retrouvé au fond de l'eau. On cherche désespérément un plongeur qui soit capable de… On a un point GPS, et l'idée c'est d'aller plonger pour essayer de le récupérer. Oui, il a perdu en mer, mais il me dit qu'il y a entre 5 et 10 mètres de fond, et il a un point GPS qui est relativement précis, et donc l'idée ce serait de plonger pour essayer de le récupérer. Je pense que c'est plein perdu, ce n'est pas pour… On en a déjà récupéré, enfin ce n'est pas la première fois que ça arrive, et on en a déjà récupéré. C'est une grosse pièce, donc c'est une pièce qui fait quand même un mètre de long, un mètre de large, un mètre de haut. Donc c'est… Là, vu les courants qu'il y a actuellement, c'est franchement… Ça dérive beaucoup trop vite, et puis c'est très sableux. C'est assez lourd, ça fait 7 kilos. Franchement, je doute qu'on a été pour essayer de retrouver des choses plus grosses, Et puis là, vu les conditions actuelles qu'il y a eu, je pensais que c'est perdu d'avance. C'est bon, non ? Tu vois, la chance, elle finit toujours par tourner du coup. Ah vraiment ! A-t-il nous sauve la vie ? On va gagner. Non. C'est là où je suis ressorti, en fait. Ah ouais ? Ah ouais ? J'ai changé la foi, là. J'ai changé la foi, là. Ah oui, je sais, il… Ah, c'est enfui ! Non mais il a fait n'importe quoi, là. Je suis baguie de faire cher, moi, monsieur. C'est bon ? C'est bon ? Euh, ensuite. Ah bah non, là, tu laisses pas sortir. Ah bah non. Là, tu prends le truc. Pas deux fois la même erreur. Voilà. Là, tu la sèches. Bien. T'as envie de faire en vrai. Vous pouvez le marquer sur le côté, là. Deuxième rouge. C'est super sympa. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il a toutes les coquilles. Et ça, ça va perdre les coquilles. Et ça, ça va perdre les coquilles. C'est très lentilles. C'est bon. 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 Bienvenue. Good morning. From the 10 times climate positive somewhere, PWA Grand Slam. Who will be the world champions? We will find out this week. From today number four. End of day five, day number seven. Vous avez déjà vu WinGuru ? Il est blanc, il n'y a pas de couleur pendant trois jours. L'Israël va être compté comme le seul championnat que nous avons. Donc oui, au final là je suis premier général, j'ai été champion du monde, c'est cool. Le fait d'être champion du monde m'ouvre des voies pour développer le sport. Et me dire bon bah là, ok, bon là ça, ça a fonctionné, qu'est-ce qui peut permettre d'aller plus loin ? Qu'est-ce qui peut permettre d'être mieux pour le sport ? En gros, de la façon qu'on va développer la Formule 1 pour développer des voitures de Monsieur Tout-le-Monde, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du fold ? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des voiles ? Pour la course, pour qu'à terme, on améliore les voiles de Monsieur Tout-le-Monde. Et j'ai eu au début 24 à aller chercher, peut-être 2028, mais à terme, c'est un peu un rêve qui est en train de se développer dans la camp de ma tête depuis maintenant quelques années, et puis on va dire 2-3 ans. C'est aller chercher, pouvoir naviguer sur CGP, sur le bateau de America's Cup et pouvoir soit naviguer, soit développer avec eux en tant qu'ingénieur. Je ne sais même pas quoi dire. En vrai, mon but de team, c'est que Nico ne passe pas les 40 nœuds et que je les passe avant lui. Comme ça, hop, il finit, il finit à poncer les foils, il a poncé mes foils, comme ça, ça sera bien. Et doucement, doucement, vas-y, 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 maintenant, tiens, maintenant. Mais non, mais si tu peux, tu peux. T'en as un ? Ah mais depuis tout à l'heure que je t'ai mis. Mais non, mais ce n'est pas ma séquence. Ah mais vas-y, alors, continuez, vas-y. Ah mais c'est mort, c'est mort. C'est mort, mais je dirais, mais jamais ça va de vidéo, ça va. Sous-titres par Jérémy Diaz